La traçabilité est un élément extrêmement important pour tous les grands chefs du monde. Je pense que c'est une ligne conductrice, on va être sur le planteur, directement au chef, au cuisinier ou au pâtissier. Aujourd'hui, il faut donner de la sécurité au consommateur parce qu'on a un côté bien sûr qualitatif, mais en même temps respect du produit. On est porte-parole, on doit être exemple je pense de tout ça et je pense qu'à travers nos produits qu'on peut travailler, que ce soit des œufs, que ce soit du végétal et ainsi de suite, je pense que ça fait partie de la vie, ça fait partie d'une culture. Et j'irais même plus que là, c'est-à-dire que la traçabilité pour nous semble normale, mais c'est aussi de comprendre la culture des gens, comprendre pourquoi il y a une fermentation, comprendre pourquoi il y a un travail qui est fait et pourquoi pas et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vrai qu'une traçabilité, c'est primordial et c'est ce qui fait aussi que nous, on doit respecter encore beaucoup plus le produit et le mettre en avant. Alors d'aujourd'hui, qu'on soit dans les matières premières, toutes les matières premières, le beurre, l'huile, le cacao, la traçabilité est un élément moteur et surtout, c'est pour moi une vraie valeur ajoutée. C'est vraiment de savoir si c'est la personne qui fabrique, c'est-à-dire pour la circonstance le planteur, jusqu'à celui qui va justement transformer, qui est le chef que je viens d'évoquer. Et c'est vraiment toute cette période-là, si elle est bien comprise, systématiquement, la vraie valeur ajoutée du produit en tant que qualité, en tant que rendu et rendu dans l'assiette au sens large, qui va nous permettre vraiment d'être dans la lignée de ce qu'a fait et ce que fait Cacao Barry avec son planteur et sa sélection de planteurs qu'on peut retrouver à travers l'ensemble de l'Afrique. La collaboration entre Cacao Barry et les planteurs, ça va donner une chose assez simple. En fait, ça va permettre d'améliorer la qualité, donc tout simplement, du cacao. Pourquoi ? Parce que les planteurs sont formés, donc avec une charte de qualité. Les planteurs sont sélectionnés, parce que c'est vrai qu'il est important pour faire du bon cacao d'avoir des planteurs qui soient bien passionnés. Ce sont des gens qui, en règle générale, n'ont pas besoin qu'on en rajoute. Ce sont des gens qui vivent au quotidien avec le cacao. Un point aussi extrêmement important, c'est le fait de la valeur à l'hectare. Donc c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, le cacao, avec cette formule, donc avec les ferments, donc à l'intérieur, avec la bonification du cacao que ça va apporter, vont pouvoir gagner plus d'argent. Et puis, bien sûr, une des fiertés que j'ai ressentie énormément quand je suis allé dans les plantations, c'est de participer à l'avenir du cacao à travers le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on me demande presque, mais qu'est-ce qui se passe avec ce cacao au-delà de notre pays ? Il se passe qu'il y a un changement radical en termes de qualité et puis surtout les vraies valeurs. Le classique revisité, c'est en fait des cacaos vraiment de grande qualité, avec une puissance de goût que l'on va retrouver grâce justement à ce procédé et puis à la participation de l'ensemble de nos planteurs.